Des prix en janvier, plus 0,3%. Sommet communiste à Madrid, début mars, Marchais, Cario, Berlinguer, peut-être Corvalan. 18 ans de réclusion pour le tueur à la 504, les jurés ont voté les circonstances atténuantes. Gaston Defer en direct de Marseille pour le journal d'Antenne 2, une recette pour sauver l'OM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a des surprises, des bonnes et des mauvaises surprises. Eh bien, le taux de la hausse des prix en janvier en est une bonne, 0,3%. Même les experts optimistes avaient prévu 0,5%. La CGT, qui calcule autrement, avait annoncé 0,9%. M. Raymond Barre vient de marquer un point dans sa lutte contre l'inflation. Deux mois de suite, en effet, les prix n'ont qu'augmenté que de 0,3%. Pourvu que cela dure, direz-vous, et les commentateurs ajouteront très vite que l'image politique du Premier ministre se trouvera par conséquent renforcée. En tout cas, M. Raymond Barre est allé il y a quelques minutes à peine, comme il le fait chaque semaine, voire le président de la République. Cette fois, il lui a présenté l'indice de janvier à l'Elysée. Sans triomphalisme, mais avec une satisfaction qui se lie assez bien sur son visage. Nous savions déjà, c'est-à-dire que les industriels, les chefs d'entreprise, les commerçants ont appliqué avec beaucoup de détermination les dispositions relatives à la baisse de la TVA. C'est la raison pour laquelle je voudrais, ce soir, remercier tous ceux qui ont concouru au succès de cette opération. Et je m'en félicite parce que, contrairement à certaines rumeurs qui s'étaient répandues au cours de ces derniers jours, la politique qui est menée va conduire à une modération des prix en France au cours de l'année 1977. En plus de M. Georges Ségui ou de M. Edmond Maire, M. Georges Marchais est sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les chances du plan de redessement en barre. Il l'a critiqué aujourd'hui avec une rare violence et disant à propos du Premier ministre, je cite, qu'il pillait et dilapidait l'argent public au bénéfice des monopoles. Je pense que M. Raymond Barre répondra demain puisqu'il est en effet l'invité du journal d'Antenne 2 et nous aurons l'occasion avec lui de parler de la situation économique et sociale. M. Bergeron, est-ce que l'on peut dire, aujourd'hui, vous l'avez entendu presque avec nous, que M. Raymond Barre marque des points ? Est-ce que vous le sentez aussi ? Oui, incontestablement. Et je ne suis pas de ceux qui regretteront le fait que M. Barre ait marqué un point dans le domaine de la lutte contre l'inflation. À moins d'être fou, je ne vois pas très bien qui pourrait souhaiter l'inflation, l'augmentation des prix avec toutes les conséquences que cela peut comporter dans tous les domaines. Cela dit, j'ai conscience que la bataille contre l'inflation, qui n'est pas une bataille en France, qui est une bataille universelle, est loin d'être gagnée dans la mesure où le problème a une dimension internationale, dans la mesure où tout le monde sait que les économies sont interdépendantes. Dans les discussions, M. Bergeron, qui concernent 7,5 millions de fonctionnaires et qui se sont ouvertes aujourd'hui entre les syndicats et M. Ligo, est-ce que vous allez en tenir compte vous-même ? Écoutez, les revendications tiennent forcément compte de l'évolution des prix, puisque vous savez qu'un des points controversés des contrats de ces dernières années sont les clauses de progression de pouvoir d'achat, et également, évidemment, des clauses qui garantissent le pouvoir d'achat. Par conséquent, dans la mesure où l'inflation est moins forte, les négociateurs tiennent compte des réalités. Mais entre nous, est-ce que vous êtes surpris vous-même ? Deux fois de 8, 0,3%, encore une fois, sans crier victoire trop vite ? Non. Ce qui peut, d'une certaine manière, surprendre, c'est qu'on a, semble-t-il, appliqué les répercussions de la TVA. On les a respectées dans les prix. Pour M. Michel Roland de la CFDT, qui s'est confié à témoignage chrétien ce soir, Raymond Barr ne dialogue pas. Il impose. Est-ce que c'est votre avis ? M. Barr n'est pas un homme facile. Je suis bien placé pour le savoir, étant donné que nous sommes en désaccord à l'heure actuelle sur la poursuite de la politique contractuelle. Et je dis à M. Raymond Barr, attention, il n'est pas de démocratie sans dialogue social permanent. Et ce que je redoute, c'est une sorte de paralysie de la vie sociale qui ferait que, pendant un certain temps, il n'y aurait plus de discussion entre les syndicats, les patrons, l'État, les directions, les entreprises nationalisées. Mais aujourd'hui, la politique contractuelle continue ? Elle continue. Il y a des discussions dans les entreprises nationalisées. Les discussions ont commencé aujourd'hui dans la fonction publique. Et je constate qu'une certaine évolution s'est déjà manifestée dans les discussions dans le secteur nationalisé. Je ne veux pas préjuger de ce qui se passera dans la fonction publique. Merci M. Bergeron. Et demain, nous ferons part à M. Barr de vos préoccupations. Mais dites-lui bien, parce que c'est important, cette affaire de blocage de la vie sociale. Beaucoup plus qu'il l'imagine. Nous lui dirons demain soir dans le journal de 20h. Le Parti communiste espagnol n'est pas encore légalisé. Son chef, M. Santiago Carillo, n'en a pas moins invité à Madrid, Georges Marché et Enrico Berlinguer. Le rendez-vous est pris pour les 2 et 3 mars. Leur objectif, définir en quelque sorte l'eurocommunisme. Il n'est pas impossible que le Chilien Louis Corvalan les rejoigne. Cela se négocie en ce moment. C'est un Premier ministre israélien, avec une autorité renforcée, que le président Giscard d'Estaing accueillera bientôt en visite officielle à Paris. Sans doute à la fin du mois de mai ou au tout début du mois de juin. Isra Akrabin, chef du gouvernement de Tel Aviv, vient d'être réélu à la tête du parti travail israélien. Une victoire que l'on peut interpréter comme le feu vert de son parti pour la conférence de Genève sur le Proche-Orient. Cet homme qu'on applaudit à la tribune, c'est Itzak Rabin, le Premier ministre israélien, qui vient de remporter de justesse la victoire. Si les délégués l'ont élu, c'est qu'ils ne voulaient pas mettre leur Premier ministre en difficulté dans une phase de négociation au Proche-Orient. Mais M. Shimon Peres, son rival, obtient tout de même un solide soutien moral à défaut d'une victoire politique. Ainsi, M. Rabin va se présenter en solide position devant le président Carter à Washington le mois prochain. Mais sa réélection ne calme pas les querelles entre Colombes et Faucon au moment où l'on parle de 77 comme l'année de la paix. Pour les travaillistes, c'est aussi le début du compte à rebours avant les législatives du 17 mai prochain. Leur victoire est loin d'être assurée. Ils espèrent pourtant avoir assez de sièges pour former un nouveau gouvernement de coalition. André Amalric a passé une partie de sa journée au palais du Luxembourg. Il a été très heureux, c'est son mot, de son entretien avec les sénateurs du groupe de l'Union centriste, les amis de M. Le Canuet. André Amalric sera dans quelques jours en Allemagne fédérale. Le sang-chelier Schmitt ne le reverra pas ou ne le rencontrera pas, mais il a demandé à l'un de ses collaborateurs de s'entretenir avec l'historien soviétique dissident. L'échange Amalric-Georges Marché, auquel vous avez assisté en direct mardi dernier, est en tout cas à commenter un peu partout et par les intéressés eux-mêmes. A l'issue du comité central de son parti, M. Marché disait ce matin, en ce qui concerne la défense des libertés, qu'il avait les mains propres. C'est votre avis, M. Poniatowski ? Lorsque l'on entend prononcer les mots du Parti communiste et de liberté, on est toujours conduit à sourire. Si M. Marché a les mains propres, je pense qu'il faut qu'il continue à se laver les mains tous les jours. Et en ce qui concerne, M. Amalric, que vous évoquiez tout à l'heure, la France a une très vieille tradition d'accueil des réfugiés politiques. Cette tradition, elle la maintient aujourd'hui. Nous avons des réfugiés chiliens, portugais, espagnols. Seulement, ces réfugiés doivent respecter une certaine attitude. M. le ministre d'État, on comprend peut-être que le président de la République n'ait pas répondu à la demande d'audience d'Amalric. Mais on comprend moins qu'aucun ministre du gouvernement ne lui ait accordé une audience. Non, nous sommes un pays de liberté. M. Amalric a eu accès à tous les journaux, aux radios et aux télévisions. Et il n'y avait aucune raison que M. le président de la République accepte l'exigence de date et d'heure présentée par M. Amalric. Mais est-ce que ça veut dire que la raison d'État empêche, dans certaines circonstances, de dire où et quand les droits de l'homme sont menacés ? Non, pas du tout. Il a eu l'occasion pleinement de le dire sur toutes les ondes françaises, la télévision et la presse. J'ajoute en tout cas qu'à son retour d'Israël, M. François Mitterrand a déclaré cet après-midi qu'il comprenait parfaitement l'attitude du président de la République. Celui-ci traite d'État à État, dit M. François Mitterrand, et non pas avec des particuliers. Après le Conseil politique des Républicains indépendants, M. Ponétoski, vous vous êtes félicité des conditions dans lesquelles la majorité a préparé les élections municipales en province. Et vous avez révélé un peu plus tard que M. Barr sera, le moment venu, l'animateur ou le coordinateur ou le coordonnateur de la majorité. Petite phrase qui est passée inaperçue. Qui donnera les investitures, si j'ai bien compris ? M. Barr ? Eh bien, ça se passera, comme ça s'est toujours passé, j'ai moi-même participé avec les premiers ministres et encore avec M. Messmer il y a trois ans à la détermination des investitures. C'est-à-dire que le premier ministre, avec les secrétaires généraux des formations de la majorité, décide de l'octroi des investitures de la majorité. Et vous avez vu que le président de la République, l'autre jour, a conféré à M. Barr le rôle d'animateur de la majorité et d'animateur de la campagne de la législative. C'est donc que ce rôle, lui, sera dévolu. C'est-à-dire qu'aucun autre leader de la majorité ne pourra revendiquer ce type de chef ou d'animateur principal de la majorité. Non, le premier ministre est désigné comme le chef de la majorité. M. Bonatoski, M. Chirac, votre ancien premier ministre, répète souvent sa thèse qu'il doit y avoir des élections anticipées, car le gouvernement, ce gouvernement, ne bénéficie pas de la légitimité populaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est que la légitimité, d'abord ? Le gouvernement actuel est issu de notre Constitution, issu de nos lois et issu des élections. Donc, c'est le gouvernement légitime. Il n'y a à l'heure actuelle aucune raison de faire des élections anticipées. La valeur de notre Constitution, c'est précisément de donner la stabilité politique, d'éviter les crises trop nombreuses et donc de donner la durée de l'action politique. Cette durée qui est inscrite dans la Constitution comporte des élections à date fixe et il n'y a aucune raison de les anticiper. M. Chirac disait l'autre jour que les rapports du ministère de l'Intérieur, de votre ministère, démontraient l'intérêt des Français pour le RPR. Est-ce que c'est ce que disent vraiment vos rapports ? Je suis un peu surpris que M. Chirac ait les rapports du ministère de l'Intérieur, je vous le dis très franchement. Mais pour répondre à votre question, ces rapports donnaient trois indications. En effet, progression du RPR en décembre. Tincement à partir de janvier et depuis trois semaines, recule. Pour vous, la bataille de Paris, est-ce que c'est le pluralisme organisé ou alors l'affrontement organisé entre Giscardien et RPR ? Non, ça devrait être le pluralisme organisé et c'est malheureusement le pluralisme désorganisé. Ce qui s'est passé en province, j'aurais souhaité le voir se réaliser à Paris. En province, presque partout, les formations de majorité ont passé un accord et vont ensemble à l'affrontement électoral. Malheureusement, à Paris, la candidature de M. Dornano, qui était le candidat d'union de la majorité, s'est trouvée face à une candidature décidée seule d'ailleurs par M. Chirac. Et cette discorde est préoccupante. J'espère qu'elle n'aura pas de suite ni de conséquences. Est-ce que M. Chirac a des chances d'être maire de Paris ? Je dirais ça, il faut le demander aux électeurs. Et vous pensez que M. Dornano en a ? Je pense que M. Dornano en a, mais je vous ferai la même réponse que précédemment. Une dernière question. On dit souvent, sur ces terrains, on dit très souvent que vous intervenez pour des pressions sur les journalistes et que vous écoutez beaucoup. Est-ce que c'est vrai ? En ce qui concerne les pressions sur les journalistes, je crois que jamais la presse et les radios et les télévisions n'ont été plus libres. Et tous les Français ont cette impression de liberté et qui est vrai et qui est réel. Il n'y a aucune pression. De même, en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, en arrivant au ministère de l'Intérieur, j'ai constaté que les écoutes téléphoniques de caractère dit politique avaient augmenté au cours des précédents mois légèrement. J'ai été visiter le centre, j'ai relevé toutes celles qui ne correspondaient pas à la lutte contre la délinquance, la criminalité, et je les ai supprimées. Il y a eu ainsi suppression de 247 écoutes téléphoniques. Et il n'y a pas actuellement d'écoutes téléphoniques ni d'hommes politiques, ni de journalistes, ni de syndicalistes. Qui craignez-vous le plus ? La division de la majorité ou la gauche unie ? Les deux me paraissent préoccupants. Je souhaite que nous arrivions à reconstituer l'union et l'unité de la majorité. Celle-ci est nécessaire pour faire face à l'opposition. Enfin, ma dernière question sur un autre thème. Vous disiez l'autre soir au cours de l'opération coup de poing à laquelle nous avons fait écho qu'il faut neutraliser Amsterdam. Et on vous répond très souvent à propos de la drogue, il voudrait mieux neutraliser les gros bonnets. Les gros bonnets sont neutralisés. Cette lutte contre la drogue s'est faite en trois états. D'abord, on a démantelé tous les réseaux de fabrication de la drogue. Ceci s'est passé il y a cinq ou six ans. Ensuite, on a démantelé les réseaux de commerce de la drogue. Par exemple, ce qu'on a appelé la French Connection. Et là, c'était organisé, en effet, par des grossistes de la drogue qui étaient des criminels. Ils ont généralement été arrêtés et condamnés. Actuellement, la drogue est un stade tout à fait différent. C'est un stade artisanal de petits commerces, de petits trafics qui se réunit mais par plusieurs milliers de personnes, de drogués, qui font eux-mêmes le commerce de la drogue qu'ils consomment par ailleurs. Est-ce qu'on est désemparés devant ce genre de... C'est un problème nouveau qui n'est pas seulement un problème de répression, qui est également un problème de prévention. C'est un problème humain grave. Le drogué est généralement psychologiquement dans une situation humaine difficile. c'est un désadapté souvent, ce que l'on peut appeler un paumé. Il faut faire un effort qui n'est pas du tout uniquement un effort de répression. C'est un effort d'encadrement psychologique, parfois psychiatrique, et familial. Et vous arriverez à imposer aux Hollandais une solution commune pour mieux lutter contre la drogue ? Oui, nous sommes en train d'engager une action avec le gouvernement allemand en particulier pour faire des démarches communes auprès du gouvernement hollandais parce que les Allemands sont aussi touchés par la drogue que nous-mêmes. Je vous remercie. Il y a en France des milliers d'armes de guerre en état de marche. Lorsqu'elles sont vendues à des collectionneurs, elles sont inoffensives, démilitarisées, comme on dit. Pourtant, c'est une de ces armes, un pistolet de collection qui a tué, l'autre jour, le prince de Breuil, rue des Dardanelles. Deux personnes viennent d'être inculpées, le vendeur et l'officier qui devraient contrôler la neutralisation de cette arme. Un contrôleur général de l'armée inculpé pour infraction sur les armes à feu en compagnie d'un armurier, M. Jacques Garry, contraint de fermer sa boutique dans la banlieue de Paris. Les armes fascinent et se vendent bien. On reproche aux commerçants la vente illégale d'armes et bien sûr, leur détention. Toutes les armes que nous avons vendues qui sont incriminées, ce sont des armes de 8e catégorie telles que celles-ci. Elles sont neutralisées par une goupille Mekanadus ici, et le percuteur est arrasé ou enlevé pour empêcher la percussion. Ces armes-là ont été présentées à l'établissement technique de Bourges pour être contrôlées et ne pas avoir de problèmes par la suite. C'est pourtant aperçu que c'est une des armes que vous avez vendues qui a servi à tuer le prince de Breuil. Alors, est-ce que vous pensez, vous qui êtes un professionnel des armes, que l'on peut ensuite modifier un pistolet dans le genre de celui que vous avez devant vous pour tuer quelqu'un ? La chose est sûrement possible étant donné qu'avec un morceau, dans ce tuyau de chauffage central, on arrive à faire un fusil ou à bricoler quelque chose. On peut se demander aussi où vous trouvez les armes que vous vendez et s'il n'y en a pas quelques-unes qui passent sous le contrôle ? Ah, absolument pas, puisqu'elles rentrent de l'étranger, la plupart, et elles rentrent avec autorisation si ce sont des armes de 4e catégorie ou elles rentrent en 8e catégorie et contrôlées par les douanes. Et 4e catégorie, il faut une attestation qui est délivrée par le ministère et une autorisation qui est délivrée par le ministère des armées. Alors une dernière question, comment se fait-il que vous soyez inculpé alors que vous appliquez la législation ? Pour moi, c'est aberrant, je ne comprends pas, c'est une... la maison me tombe sur la tête, moi. C'est pas normal. Peut-on penser, M. Gary, que vous êtes un trafiquant d'armes ? Absolument pas. Pensez-vous que la législation est mal faite ? Pas très claire, peut-être. Pas clair non plus pour le président du Jardin du syndicat des armuriers qui considère que n'importe quel bricoleur est capable de rendre à une arme déclassée sa vocation première. Selon lui, sa préoccupation est partagée par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées. Un projet de neutralisation définitive des armes de guerre serait actuellement à l'étude. On aura bientôt les réponses puisque c'est M. Bourges au ministère de la Défense qui s'en occupe. Les maires prétendent souvent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent pour leur commune. Pour certains, c'est peut-être un alibi, un bon moyen de se décharger de leur responsabilité. Mais parfois, c'est vrai, l'administration trop lourde, trop pesante, les gêne dans leurs initiatives. Deux exemples ce soir, Tours et Colombes. À Tours, en 1965, la municipalité souhaite créer sur 200 hectares situés sur l'ancienne commune de Saint-Saphorien, un nouveau quartier, une cité de 5000 logements mêlant le locatif HLM à l'accession à la propriété. Un nouvel urbanisme admis par tout le monde, sauf par l'administration. Celle-ci a prévu des règles d'urbanisation. Il faut les respecter, sinon le financement par l'État n'est pas acquis. Si nous avions voulu respecter le bilan financier, l'équilibre entre les recettes de revente des terrains par la ville à l'office HLM et des dépenses que nous avons réalisées pour acheter les terrains, nous aurions dû construire d'une manière beaucoup plus dense que celle que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des immeubles à trois étages, nous aurions dû pratiquement doubler le nombre des étages, c'est-à-dire arriver à six niveaux. Mais du même coup, la densité du nombre de logements aurait été trop forte par rapport à l'étendue de la cour intérieure. Et nous avons voulu garder un équilibre entre la hauteur des immeubles, la surface des cours et la surface des rues. Et du même coup, la ville a accepté de participer à la différence de financement entre le coût des terrains et, bien entendu, le coût total, le montant total des recettes que nous avons encaissées en revendant les terrains à l'office municipal. La réglementation en vigueur en 1965 ne prévoit en effet guère d'interprétation. Il faut tant d'étages, tant d'habitants à l'hectare, telle largeur de rue pour bénéficier des subventions et crédits d'État. À Tours, la municipalité s'est créée elle-même par ses choix des difficultés. Alors, sur un coût total de 8 milliards de francs, la ville devra en prendre près de 3 à son compte. Il lui faudra emprunter auprès des banques et notamment des banques étrangères. Au total, 10 ans auront été nécessaires pour achever le projet. 10 ans parce que tous les dossiers remontent à Paris et que c'est dans la capitale que se décide en dernier ressort la hauteur des HLM sur les bords de la Loire. C'est dans la décentralisation des décisions administratives, financières et techniques que réside l'avenir. Il faut que le préfet de département, c'est les services qui l'entourent, puissent directement prendre des décisions en fonction des demandes des villes. Et d'autre part, il faut que les villes obtiennent une globalisation des crédits d'emprunt et des crédits de subvention pour pouvoir mieux réaliser leur effort financier et le planifier dans le temps. Voilà les deux formules qui amélioreraient les rapports entre les villes et l'État. En attendant, chaque année, sur les feuilles d'impôts locaux, la cité de Saint-Symphorien représente quelques dizaines de francs. À Colombes, c'est un problème différent que la municipalité s'est trouvée confrontée. Un énorme dossier s'étalant sur trois ans. Colombes est l'une des 80 villes de France où l'éducation nationale a fait construire un lycée et un CES semblables, sinon identiques au CES Payron. Lorsque la tragédie éclate à Paris, l'inquiétude apparaît chez les parents d'élèves de ces établissements, mais pourtant, en dépit du drame, c'est un dialogue de sourds qui s'engage entre la municipalité de Colombes et l'administration. La première veut la prévention, la seconde souhaite améliorer la détection et l'évacuation en cas d'incendie. De commission de sécurité en commission de sécurité, le dossier progresse. Trois ans seront tout de même nécessaires pour que le problème soit réglé. La lourdeur et les difficultés administratives tiennent aux difficultés financières, aux manques de crédit. Et les choses sont liées parce que vous savez que dans beaucoup d'équipements, si vous n'avez pas la subvention de l'État, vous ne pouvez pas obtenir l'emprunt, vous ne pouvez pas réellement commencer les travaux. Le pouvoir politique, s'il le voulait, pourrait très bien alléger cette bureaucratie en allégeant les réglementations et en en faisant notamment les contrôles a posteriori et non pas avant la réalisation des dossiers. Compte tenu qu'il y a une réglementation, cette réglementation, il faut la connaître et la respecter et si elle n'est pas respectée dans le contrôle a posteriori, les élus doivent en porter la responsabilité. Des réunions sans fin, des lettres par dizaines, des centaines de documents, un symbole peut-être des relations entre administration et municipalité lorsque les finances publiques entrent en jeu. Méprise, méprise ou geste de colère, le PDG d'une entreprise de deux mazans dans le Gard a tiré sur cinq de ses ouvriers ce matin. L'un d'eux est sérieusement blessé à l'œil, les ouvriers étaient en grève et occupaient l'usine. Le PDG a déclaré aux gendarmes qu'il croyait avoir affaire à des voleurs, il est toujours gardé à vue. Jean-Baptiste Dorkel, le tueur à la 504, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val-d'Oise. En août 1975, nous avions raconté l'histoire. Il avait provoqué la mort d'une jeune mère de famille en poussant volontairement sa voiture dans le fossé. Après avoir avoué devant les policiers, les magistrats et les journalistes, Dorkel a pratiquement nié pendant tout son procès jusqu'à ce soir. Claude Sirion. Oui, des dizaines de fois depuis le mardi, depuis le début du procès, Jean-Baptiste Dorkel a répété que ce n'était pas lui le coupable, que les autres, les témoins étaient des menteurs et que les policiers l'avaient menacé. Alors, lorsque le président Ramin, qui dirigeait les débats, insistait, tantôt sévère, tantôt souriant, alors Dorkel, un garçon de 21 ans, le cheveu rat, amputé du bras droit, debout, presque par défi, répétait têtu « ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Et puis cet après-midi, après la plaidoirie de maître Charles Liman pour la partie civile, après le réquisitoire de M. Brun, procureur de la République à Pontoise, qui réclamait 20 ans de réclusion criminelle contre ce forfait abominable, c'est son propre terme, mais aussi compte tenu de l'infirmité de l'accusé de son jeune âge, l'un des avocats Dorkel se levait. C'était le bâtonnier Millot et faisant face à son client, il lui lançait « Dorkel, lève-toi, tu adorais ton père, tu te souviens des corrections, des trambles qu'il te donnait lorsque tu lui mentais. Alors, dis la vérité maintenant. » Et la réponse tomba surprenante, presque comme un soulagement. Oui, je vais vous le lire, oui, c'est moi. Le brusque changement d'attitude est sans doute explicable par le caractère à la limite de la débilité de l'accusé qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne comprenait pas même les questions qui lui furent posées tout au lieu du procès. Et puis, il a signalé que le mari de la malheureuse victime, M. Manteau, qui a sollicité une indemnisation, ne pourra pas la toucher du Fonds de garantie automobile car la loi ne prévoit pas que cette indemnisation s'applique en cas d'homicide. Il lui faut attendre un décret d'application d'une autre loi plus récente. L'événement de la soirée, pour vous qui regardez Antenne 2, et vous avez raison, c'est le rendez-vous que vous donne Jacques Chancel avec le prince Henri de Danemark et sa famille en direct de Copenhague. Il vous invite à visiter le château de Christiane Borg pour un grand échiquet royal. La cérémonie spectacle commence après le journal et je suppose, ou je suis sûr, Jacques Chancel que vous êtes prêt. Je pense qu'on entendra mieux le son tout à l'heure. Est-ce qu'on entend... Vous entendrez, je suis sûr, beaucoup mieux Jacques Chancel tout à l'heure. Il y a peut-être un problème de son entre le château de Christiane Borg et nous, pour le moment. Oui. Jacques Chancel ? Oui, Jean-Pierre, je vous ai... Ah, nous étions inquiets pour l'émission de tout à l'heure. Alors, dans un tel cadre, nous vous regardons très bien avec le prince Henrique. Est-ce que vous êtes tenu de respecter le protocole et de porter, par exemple, un costume spécial ? Bon, nous sommes en ce moment dans la librairie, dans plutôt la bibliothèque de la reine. Je dis librairie parce qu'en anglais, ça se dit librairie, je crois. Et je vous présente le prince Henrique de Danemark qui sera notre invité, ce soir l'invité du Grand Échiquier. Êtes-vous prêt, êtes-vous prêt, Monseigneur, pour ces trois heures ? Je suis prêt pour ces trois heures, pour cette émission qui semble très intéressante. Nous allons présenter un peu du Danemark. Oui, j'espère que je pourrais donner avec vous quelques aspects culturels de la vie culturelle danoise. Nous ne prétendons pas raconter le Danemark, nous allons simplement jeter un regard sur le Danemark, ce soir. Extrêmement court. Bon, Jean-Pierre, nous avons, je crois, un programme qui pourrait plaire, qui pourra plaire, qui plaira, je le souhaite. Nous allons donc jeter un regard sur le Danemark avec deux grands orchestres, deux grands interprètes et ensuite, deux très beaux paysages. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que moi, j'ai ma petite chose dans l'oreille, Jean-Pierre, et je ne vous vois pas, ce qui me dérange terriblement. Mais voilà le cadre, nous sommes dans la bibliothèque de la Reine. À tout à l'heure, je pense qu'avec le prince Henrique, qui, si je me souviens bien, est originaire des Pyrénées et vous parlerez aussi de votre région. Ah, ce but, ce but de rouiller à la 53ème minute hier au Parc des Princes, unique, mais plein de promesses. Personne n'osait croire que la jeune équipe de Michel Hidalgo tiendrait la dragée haute aux champions du monde en titre, les Allemands de l'Ouest. Et pourtant, cette victoire est bien là. Tout avait commencé par un formidable exploit technique de Michel Platini. Le match était lancé et bien lancé. Les jeunes Français de Michel Hidalgo quelques 35 sélections à E11 n'avaient pas peur des champions du monde allemands. Plus de 350 sélections. Les Allemands qui n'étaient pas venus à Paris pour faire du tourisme. Du reste, quand on est champion du monde, on a une carte de visite à défendre. Mais avec beaucoup de culots, un culot symbolisé par le petit Olivier Rouillet ici qui dribble Maillère mais qui malheureusement emmène un peu loin son ballon, avec un culot formidable, l'équipe de France allait petit à petit vaincre son trac. La Combe obtenait même un bon coup franc et le stade retenait son souffle. Michel Platini en a marqué tellement des coups francs comme celui-là. 50 centimètres et Maillère aurait été battu. Ça n'était que partie remise. Lopez, le nouveau capitaine, orientait fort bien le jeu. Les Stéphanois se montraient brillants. Platini réussissait un petit pont et donnait à rouiller qui tirait à côté. De leur côté, les Allemands tentaient bien de prendre à défaut une défense où les Stéphanois faisaient merveille. Voilà qui est de bon augure à quelques jours de leur rencontre contre Liverpool. Et Rouillet, une fois de plus, partait, attendait que Jean Vion vienne sur sa droite et lui donnait le ballon. Sur le centre de l'arrière Stéphanois, Platini et Amis échouaient d'un rien. Et la mi-temps survenait alors que rien n'avait été marqué mais les occasions les plus franches avaient été françaises. Et le coup de tonnerre intervenait huit minutes après, à la cinquante-troisième minute exactement. Un premier tir de Batenet contré, Olivier Rouillet reprend devant le volet du gauche, Maillère est battu. 23 février 77, le plus beau jour de la vie d'un jeune joueur de 21 ans, Olivier Rouillet, que toute la France connaît maintenant. Les Français et des fanatiques de football en direct de Nancy, bonsoir Olivier Rouillet. Bonsoir. Où couriez-vous après ce but ? Vous vouliez saluer peut-être quelqu'un dans les tribunes ? Oui, je courrais vers mes parents. Alors pour vous, un but de cette façon, c'est la consécration. Est-ce que c'est une simple promesse ou un merveilleux coup de chance, un coup de bol, comme on dit familièrement ? Je crois que le bol que vous dites a une grande importance dans sa réussite du but. Mais je crois que le but, il est la récompense pour toute l'équipe de France qui a mérité vraiment cette victoire parce que je crois que depuis deux matchs, contre la Bulgarie et l'Irlande, il y a un renouveau dans le football français et que c'est tant mieux pour tout le football. un but de cette nature, est-ce que ça change une vie déjà ? Je peux vous assurer que oui parce que chez moi, le téléphone commence à sonner assez souvent et ça commence à changer mes habitudes. Et qu'est-ce qu'on vous raconte ? On me demande beaucoup de choses, on me demande des impressions et c'est surtout aussi pour me féliciter et j'en remercie beaucoup, bien sûr, tous les gens et c'est vraiment agréable. Alors après ce match du Parc des Princes d'hier soir, est-ce que vous êtes assuré de jouer la prochaine rencontre contre l'Irlande ? Vous savez, assuré, on ne le sait pas parce qu'il peut avoir une blessure ou il y a tellement de concurrence dans le football français qu'assuré, on ne l'est toujours pas. Mais je crois qu'à Dublin, nous avons quelque chose à jouer et la qualification pour la Coupe du Monde sera quelque chose de très important. Vous avez repris l'entraînement déjà ? Oui, oui, tout de suite en rentrant, j'ai été faire un petit footing en Forêt de Hays et puis demain matin, on recommence. Et puis samedi, à Nancy, il y a le choc contre le leader, c'est-à-dire Nantes. Vous serez surveillé, en tout cas, il n'y a pas de repos pour les héros. Merci Olivier Rouillet. Un résultat qui semble indiquer que le football français se porte bien au niveau national. En tout cas, si certains clubs comme Nantes ou Saint-Etienne font recette, en revanche, on ne peut pas en dire autant de Marseille dont la situation préoccupe la municipalité. M. Gasson Defer a décidé de prendre les choses en main, une fois de plus, pour l'OM. Il a étudié aujourd'hui une sorte de plan de sauvetage de l'Olympique de Marseille qui lui a été proposé par un des collaborateurs d'Agostino. Alors, M. Defer, qu'est-ce que c'est cette raison ? Quelle est cette raison qui vous fait descendre en quelque sorte sur la pelouse ? Bien, pour la première fois, un certain nombre d'adhérents de l'OM ont décidé de s'engager sur le plan financier et avec leur denier personnel dans une proportion importante puisqu'il s'agit de 3 millions. Ils m'ont demandé la garantie de la ville pour un emprunt qui serait également de 3 millions. Ça fait combien pour Marseille cette année ? Ça ferait... Pour Marseille cette année, la subvention a été de 750 000 francs. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une subvention, il s'agit d'une garantie d'emprunt. Comme maire, j'ai le devoir d'exiger, car je dois défendre les deniers des contribuables, que cette garantie d'emprunt ne joue pas. C'est-à-dire que ce ne soit pas la ville qui soit amenée à payer. Est-ce que pour autant l'Olympique de Marseille est sauvé, M. Defer ? Eh bien, je crois que l'Olympique peut être sauvé car pour la première fois, un geste positif a été fait par un certain nombre d'hommes qui ont constitué un comité de gestion autonome de la sélection professionnelle et qui sont décidés à s'engager personnellement. Alors, si on comprend bien, c'est encore le maire qui devient capitaine d'équipe et qui descend sur le terrain. Est-ce que c'est normal ? Non, je ne suis pas capitaine d'équipe, je ne descends pas sur le terrain, mais je fais ce que j'ai à faire. J'ai des devoirs vis-à-vis de l'OM, des devoirs vis-à-vis des contribuables. Je cherche à concilier les deux. Le geste qui a été fait par les adhérents de l'OM commence à me faire penser. Je vais examiner le document que j'ai là qui m'a été apporté cet après-midi. Je vais le faire examiner par mes services financiers. Mais ce geste commence à me faire penser que l'OM peut véritablement être sauvé. Je vous ai surtout demandé de venir en direct avec nous, M. Lefer, parce que c'est un problème qui touche aussi de nombreux maires de grandes villes. Est-ce que pendant longtemps, les municipalités vont avoir à payer sur l'argent de leurs citoyens, de leurs contribuables, des clubs de football qui sont parfois en détresse et qui appellent au secours ? Justement, j'ai proposé que soit tenue une réunion des maires de grandes villes pour examiner ce problème. D'abord, il faut mettre un terme à la surenchère entre les municipalités auxquelles il est demandé des subventions, des prêts, toutes sortes de faveurs. Deuxièmement, le statut des clubs professionnels de football en France ne correspond plus à la réalité. Les clubs de football professionnels sont des sociétés ou des organisations commerciales qui encaissent beaucoup d'argent, qui dépensent beaucoup d'argent et sont régies par la loi 1901, c'est-à-dire par un type d'organisation, d'association à but non lucratif. C'est une grande affaire qui devra passer probablement devant le Parlement avec les maires de toutes les villes et quelle que soit leur étiquette politique. Il n'est pas normal que nous restions dans cette situation et si nous voulons sortir, si nous voulons aborder le problème de fond, il faut changer cette situation. C'est ce à quoi je m'emploierais si je serais élu maire de Marseille. Ce plan de sauvetage, ma dernière question, M. Deferre, elle implique des changements de tête ou à la tête ? Eh bien, pour le moment, le comité de gestion autonome qui a été constitué pour les professionnels est présidé par M. D'Agostino. Le président de l'OM n'est pas changé. C'est aux adhérents de l'OM qu'il appartiendra à décider ce qu'ils veulent faire. Je constate que ce n'est pas M. Méric qui est venu me rendre visite aujourd'hui comme d'habitude, que c'est M. D'Agostino. Est-ce une indication ? Les jours qui viennent, nous le dirons. Vous avez dit pour le moment qu'il faudra peut-être attendre le mois d'avril ou le mois de mai. Merci. Oui, sans doute, la fin des élections. Voilà. Merci, M. Deferre, je ne vous fais pas dire. d'avoir suivi ce journal depuis le début. Les nouvelles de Jean-Claude Manjot après le grand échiquier royal en direct du château de Christiane Borg avec Jacques Chancel. À demain. Bonsoir.